A 350 mètres de l'arrivée, Fort McHenry sur la menace de Smuts, surtout After The Order qui va très très bien et qui va essayer de passer maintenant entre Smuts et Fort McHenry dans l'île droite de la finale. Fort McHenry, After The Order, lancé par Rye Djawan, le favori, After The Order, le cheval numéro 1 qui va s'en aller tranquillement vers la victoire et qui s'impose devant Fort McHenry. Troisième Air of Mitri, ensuite Smuts sous pression, Sassari à l'intérieur, donc attention ici à 300 mètres de l'arrivée avec Supreme Elevation et Sassari qui vont jouer les premiers rôles en pleine ligne droite. Sassari à l'intérieur, lancé par Jami Arliussen face à Supreme Elevation qui tente de tenir bon, mais Sassari a dominé Supreme Elevation et Sassari le numéro 2 qui va s'en aller pour l'emporter de longueur face à Supreme Elevation et Sassari. Il va se rapprocher avec Flowerscape et Niven Mardet en dernière position à 350 mètres de l'arrivée à l'entame du dernier virage. Avec à l'intérieur, c'est Lichel Magma qui tente de revenir à la charge face à Sergei. En dehors, il y a Cleveland qui va faire l'effort. Clean Slate n'est pas mal avec Netech Odette non plus. Cleveland en dehors face à Clean Slate et c'est Lichel Magma. Donc Cleveland avec Clean Slate monté par Netech Odette qui a l'avantage. Clean Slate, le numéro 2 qui cause la surprise. Gaelic Chief sous la montre de Jami Arliussen, Cartel Boss, Call of My Fate, Party Time. Winter Chill a commencé son effort en pleine ligne droite. Alors Gaelic Chief au milieu de la piste à l'intérieur. Cartel Boss qui va chercher l'appui des barres à l'extérieur, Call of My Fate. Gaelic Chief qui a l'avantage pour l'instant face à Cartel Boss. Gaelic Chief qui a fait la différence et va aller s'imposer pour la deuxième place. Ce sera entre Party Time. Départ de l'épreuve principale. Cinquième course, 1600 mètres, groupe 1 avec Arnhem Land sollicité par Alvinia Roy. Hasta mañana également bien parti. On retrouve Transsonic Toko Rouge qui s'amène à l'extérieur de Arnhem Land. Arnhem Land avec Transsonic, Hasta mañana en troisième position. Ensuite on retrouve Frosted the Gold et son extérieur, l'autre gris, à savoir Wolves. Baisse avec la tauque jaune de Nivan Mardé. À l'arrière, il y a Super Excited et The Dazzler bientôt au tombeau Malartic. Alors Arnhem Land avec Alvinia Roy, une demi-longueur d'avance sur Transsonic et Rakesh Bogherotti. Hasta mañana, Raju Rawan, troisième sur les barres. Wolves baisse Nivan Mardé juste à l'extérieur de Frosted Gold, Jami Arliussen. Ensuite, Bawane Souffle, Super Excited et fermant le cortège, The Dazzler n'était chaud d'été en descente. Environ 650 mètres à parcourir avec Transsonic qui take in Arnhem Land en tête de cette épreuve. Wolves baisse sur l'approche à l'extérieur de Hasta mañana qui a un beau parcours en troisième position. Frosted Gold va se décaler légèrement pour se mettre entre Hasta mañana, Wolves baisse. Ensuite, à l'arrière, Super Excited et The Dazzler à l'entame du dernier virage dans quelques foulées avec Arnhem Land. Sous la menace de Hasta mañana, lancé maintenant, pareil, Jorawan, Frosted Gold arrive également en pleine ligne droite. Avec Hasta mañana, sous la mante de Jorawan, Frosted Gold, le gris volant va essayer de s'amener à son extérieur. Mais Hasta mañana, toujours le meilleur, Frosted Gold fonce sur lui. Hasta mañana, Frosted Gold, Hasta mañana, Frosted Gold, Hasta mañana. Frosted Gold est monté par Jamea Aliossan. Cloud Seed, Light Flood est sur l'extérieur qui va prendre le first run. Sylvan Theater, pas mal. Master Kiku va s'amener en épaisseur, Color of Money à l'intérieur, cherche le passage. Alors Master Kiku, sous la mante de Swapnivrava à l'intérieur, il y a Color of Money. Il y a Master Kiku qui a l'avantage et Master Kiku, numéro 4, qui renoue avec la victoire. Color of Money, deuxième, Cloud. Très, très dangereux maintenant avec Swapnivrava sur le 2. Fouti Gold, pas mal non plus, Marsha, avec les jeunes Swag. Jaga, Trip to the Sky qui va attendre l'ouverture en pleine ligne droite. Avec Baluchi sous la menace toujours de Fouti Gold à l'extérieur. Trip to the Sky, cherche et trouve le passage à l'extérieur. Lancé maintenant à l'intérieur, donc Baluchi, qui est toujours le meilleur face à Trip to the Sky, qui termine bien. Baluchi, Master of Illusion. Baluchi qui va s'imposer devant Trip to the Sky. Et Master of Illusion.